Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de PlayStation Inside. Aujourd'hui, nous vous proposons un résumé de God of War 2018 sous forme de guide ultime pour tout vous remettre en tête avant d'enchaîner et de reprendre les aventures de Kratos dans le Ragnarok. Alors parez-vous de vos plus belles fourrures et on embarque. Plusieurs années après la défaite de l'Olympe et la transmission de l'espoir à l'homme, Kratos vit aux côtés des mortels à Midgar, cachant sa véritable nature. Laissant son passé derrière lui, il fonda une nouvelle famille auprès de Feil, géante de Juttenheim avec qui il eut un fils, Atreus. Alors qu'il procède à la cérémonie funéraire de sa femme, Baldur, fils d'Odin et Freya vient frapper à sa porte. Semblant savoir qui il est, un combat brutal s'engage. L'ancien dieu de la guerre, victorieux, part ainsi avec Atreus en direction de la plus haute montagne de Midgar pour y disperser les cendres de Feil, accomplissant ainsi la dernière volonté de sa défunte épouse. Au cours de leur périple, nos héros rencontreront Denain Forgeron, Broc et Sindri, mais également Freya qui deviendront tous les trois de précieux alliés. Arrivé au lac des Neufs, il réveille Jurmongand, le serpent-monde géant assoupi dans les profondeurs de l'eau qui révélera un chemin menant à la plus haute montagne de Midgar. Malheureusement, ils se rendent compte que l'entrée de la montagne est bloquée par de la magie noire. La magie est impuissante contre le souffle noir et on ne peut pas le contourner. Odin s'en est assuré il y a longtemps. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je veille à ce que tu puisses finir ton voyage. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus ? J'étais occupée à sauver mon ami. Tu te souviens ? Le souffle noir est un puissant détournement de magie contre lequel je ne peux rien. Seule la lumière d'Alphaïm est assez puissante pour le repousser. Elle les conduit donc au Bifrost, lien entre les mondes permettant l'accès aux huit royaumes reliés à Midgar afin que Kratos et son fils puissent continuer leur quête. Une fois la lumière récupérée dans les profondeurs d'Alphaïm, le père et son fils libèrent l'entrée de la montagne et commencent donc leur ascension. En chemin, ils croient Sindri, attaqué par le dragon Reslir. Après avoir sauvé le nain du dragon, Kratos et Atreus se retrouvent récompensés par des flèches de gui qui, sans le savoir, se rend cruciales dans leur périple. Arrivé au sommet de la montagne, Kratos surprend une conversation entre Baldur et Mimir, dieu de la connaissance que Odin a emprisonné dans un tronc d'arbre. Une fois Baldur parti, Mimir révèle à Kratos et Atreus que le plus haut sommet des neuf royaumes ne se trouve pas sur Midgar mais sur Jotunheim, terre des géants. Malheureusement, le royaume est inaccessible depuis que les Jotnar ont caché la porte après leur guerre contre les dieux et seul Jormungand, le serpent monde sait comment s'y rendre. Mimir, désireux d'aider Kratos dans sa quête, lui demande de le décapiter et d'amener sa tête à Freya pour le ressusciter. Revenu à la vie, la tête tient promesse et aide le dieu de la guerre en demandant au serpent monde, dernier géant en vie, le chemin pour se rendre à Jotunheim. Ainsi, il leur faudra acquérir l'éclat d'un burin enchanté et une rune noire cachée dans le tombeau de Tyr. En chemin, ils se font attaquer par Magni et Modi, fils de Thor et neveu de Baldur. Magni meurt pendant le combat et Modi, blessé, prend la fuite. Une fois le morceau de burin récupéré, Kratos et Atreus arrivent au tombeau de Tyr sous le Bifrost. Attendant le bon moment pour venger la mort de son frère, Modi les attaquera, ce qui révélera les pouvoirs d'Atreus, le rendant malade car ce dernier ignore tout de ses pouvoirs. Modi, défait, s'enfuit. Kratos, désespéré, amène Atreus à Freya pour le soigner. Le mal d'Atreus étant profond, Kratos devra faire ressurgir son passé et braver Elheim, seul endroit où il pourra récupérer un cœur de gardien permettant de sauver la vie de l'enfant. Parti récupérer ses anciens instruments de calamité, les lames du chaos, afin de braver le froid éternel du monde des morts, Athéna lui apparaît. Tu n'as nulle part où te cacher, Spartiate. Tu auras beau mettre autant de distance que tu veux entre toi et la vérité, ça ne changera rien. Tu peux prétendre être ce que tu n'es pas un mentor, un mari, un père. Mais il y a une vérité à laquelle tu ne pourras jamais échapper. Tu ne peux pas changer. Tu demeureras à jamais un monstre. Je sais. Mais je ne suis plus ton monstre désormais. Elheim derrière lui, Kratos revient auprès de son fils et décide de lui révéler leur nature de Dieu, ainsi que les responsabilités qui leur incombent. Alors je suis un homme. Comme toi. Non. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes plus que ça. Et nos responsabilités sont gigantesques. Et il faut que tu sois meilleur que moi. Tu comprends ? Dis-le. Je serai meilleure. Une fois retourné au tombeau de tir pour récupérer le butin, Atreus change de comportement, prenant l'attitude d'un être supérieur, imbue de sa personne. Il en vient même à tuer froidement maudits qui se trouvaient sur leur chemin. Qu'est-ce que tu fabriques ? Il coule bien mieux que celui de maman. De retour au sommet de la montagne devant le portail menant à Jotunheim, Baldur intervient. Et le détruit. Atreus, en colère, blesse son père avec une flèche et se jette sur Baldur, qui le kidnappe pour le livrer à Odin. In extremis, Kratos empêche le dieu de la lumière d'emmener son fils auprès du dieu corbeau et les renvoie involontairement à Elheim. Dans ce lieu de perdition, père et fils apprendront que Freya lança un sort à Baldur, son fils bien-aimé, qui le rendit invincible et insensible à toute douleur afin de le protéger. Ce qui pourtant le rendit fou et en quête de délivrance. De retour au Bifrost, des archives révèlent un autre moyen d'atteindre Jotunheim. Malheureusement, il découvre qu'il manque un cristal de Bifrost pour que le nouveau portail fonctionne, cristal qu'ils trouveront dans les entrailles du serpent monde. Jormungand accepte de les avaler pour qu'ils puissent retrouver ce bien égaré. Mais une fois récupérés, alors qu'ils cherchent un moyen de sortir, le serpent s'agite et les recrache. Baldur ne reculant devant rien pour attendre son objectif de souffrance, y compris malmener le serpent monde déclenche l'ultime affrontement contre le dieu spartiate. Grâce à une flèche de gui, Atreus lève involontairement le sort qui accable leur adversaire. Baldur, libéré de son supplice, continue le combat contre son rival olympien jusqu'à perdre face devant Kratos. Écoutant les supplications de Freya, dans un premier temps, Kratos décide d'épargner Baldur. Cependant, n'arrivant pas à pardonner sa mère pour ses années de supplice, Baldur tentera de la tuer. Refusant la mort de Freya, Kratos intervient sur le champ et lui brise la nuque, lui ôtant définitivement la vie. Le cycle s'achève ici. Nous devons être meilleurs que ça. La neige. Devant ce cycle de violence, Atreus se questionne sur la vraie signification et les actes des dieux. Finalement, qu'est-ce qu'un dieu ? J'ai tué mon père. C'était bien ton père, Elle. C'est ça être un dieu ? Ça finit toujours comme ça ? Les fils tuent leur mère... et leur père. Non. Nous serons les dieux que nous choisirons d'être. Pas les dieux qui ont été. Tu n'as pas à devenir... celui que j'étais. Nous devons être meilleurs. Bon, j'imagine que ça fait de nous les méchants. Oui, à ses yeux. Mais c'est un choix qu'elle n'aurait jamais pu faire. Nous devrions finir ce voyage tant que j'en ai la force. Nous devrions finir ce voyage tant que j'en ai la force. Arrivés sur Jotunheim, ils découvrent des inscriptions qui retracent tout leur voyage et qui révèlent le rôle de faille. La mère d'Atreos était elle-même une géante. Le fils avoue que les fresques le présentent en Loki et pas en Atreos. Non, non, sur le mur. Les géants m'appelaient... Loki. Loki. Une fois les cendres dispersées, Mimir alors révèle que la mort de Baldur a déclenché le dernier hiver avant le Ragnarok. Vous voilà prêts pour le nouvel opus de God of War. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite sur nos réseaux et sur PlayStation Inside. Ciao ! Sous-titres par Jotunheim